... Donc c'est 40 000 adhérents et leurs ayants droits qui ont réuni leurs maigres moyens dans un système de mutualisation pour prendre en charge la prévenance, la prévoyance dans la solidarité et dans l'habitualité. Depuis 2003, elle l'a dit, cette organisation a fonctionné, s'est massifiée, s'est densifiée, mais depuis l'installation de nouveaux organes élus en 2016, à savoir le conseil d'administration et le BE, les problèmes de gouvernance de notre mutuelle se sont exacerbés. Du point de vue des textes qui gouvernent et encadrent l'activité mutualiste dans notre pays, ces textes, c'est le règlement numéro 7 2009 de l'UEMOA, c'est la loi 2003-14 du 4 juin 2003 relative aux mutuelles de santé et son décret d'application. Ce sont nos statuts, notre règlement intérieur et le manuel de procédure qui font que le bureau exécutif, élu par un conseil d'administration, s'est arrogé tous les droits. S'ils s'étaient arrogés les droits dans une gouvernance sobre et virtueuse, comme dirait Ducun, on ne serait pas là. Mais sans arréger le droit de faire une gouvernance aux antipodes des règles préjudicielles et des règles prudentielles qui gouvernent l'activité mutualiste. Revisitons quelques constats. Ce bureau exécutif a sa tête un magistrat dont le trésorier est un fonctionnaire du ministère des Finances, a procédé à une course effrénée vers le foncier, transformant la mutuelle en une société civile immobilière. Ce bureau exécutif a transgaressé le principe de cantonnement qui exige que l'essentiel des défenses de la mutuelle doit porter sur l'emprise en charge des adhérents et des bénéficiaires. A accumuler des dettes en privilégiant des dépenses de prestige et des dépenses non ordonnées et non ordonnées par le Conseil d'administration ni l'Assemblée générale, au détriment de ce qui fait le cœur du métier de notre mutuelle. Tout cela a entraîné qu'à la tenue d'un conseil d'administration des 23 et 24 novembre 2019, les administrateurs s'attendaient à la présentation d'un rapport financier digne de son nom. Mais ce bureau exécutif, que vous verrez plus tard quel qualitatif lui donner, s'est présenté à ses administrateurs pour solliciter la prorogation de leur mandat et demander la dissolution d'une section, la section principale de la mutuelle, la section de Dakar. Bien entendu, les administrateurs leur ont demandé d'aller s'habiller en rejetant ces demandes-là en leur faisant injonction de produire dans les plus brefs délais un rapport financier digne de son nom et de convoquer un CA préparatoire à l'Assemblée générale qui devait se tenir depuis 2019. Qui, jusqu'en novembre 2019, ne s'était pas tenu alors qu'en mai, déjà, les mandats étaient échus. Comme vous le savez, ce bureau exécutif a refusé de déférer aux injoncs du conseil d'administration qu'il a pourtant élu. 32 administrateurs sur 54 ont pris la décision d'appeler les administrateurs dans un CA extraordinaire pour prendre les choses en main. 38 administrateurs sur 54 étaient présents lors du CA extraordinaire. Ce CA a pris des décisions importantes allant dans le sens de la sauvegarde de la mutuelle. C'est-à-dire de retirer le pouvoir qu'il avait conféré au Bire, de mettre en place un comité ad hoc et de donner une feuille d'eau à ce comité ad hoc dans trois mois de préparer l'organisation de l'Assemblée générale, d'appuyer les comptes de la mutuelle et de faire procéder à un outil. Mesdames et messieurs, l'audit financier pour la période 2016-2020 a été très édifiant sur les dérives de la gestion de la MSAE. En effet, le rapport produit par le cabinet Axe Audit et Expertise montre à suffisance que ce qu'on soupçonnait au niveau des administrateurs d'une mauvaise gestion se révélait être un véritable carnage financier. systématique et extraordinairement tête en l'air. Les gens ont fait ce qu'ils ont voulu au mépris de tous les textes de gouvernance de la mutuelle, au mépris de toute normalité et de toute réglementation qui existe en ce pays. Des instances qui ne se tiennent pas. Une Assemblée générale qui devait s'éliminer en 2019 non tenue. Des réunions de bureaux qui ne sont pas sanctionnées par un PV qui est la mémoire des actions qui ont été prises. Donc actuellement où je vous parle, personne ne peut retracer et valider des décisions qui ont été prises en un sens parce qu'il n'y en a pas la mémoire. Il n'y a pas de procès verbal sur lequel les gens se sont basés pour prendre des décisions. Et ces décisions sont des décisions suffisamment graves. La construction du siège de la mutuelle de santé les organes avaient décidé de la construction de ce siège à hauteur de 285 millions 955 750 francs. Par entente entre le président parce que nous n'avons pas vu l'audit n'a pas trouvé trace d'une réunion d'une instance décidante de cela. Par simple entente directe entre l'entrepreneur commis à cette tâche-là et le bureau exécutif en la personne de son président se sont arrachés le droit de faire passer cet investissement-là de 285 millions 950 750 francs à 846 millions 309 950 soit un dépassement de 560 millions 364 200 francs sur le contrat de base sans aucune sans aucune habilitation à le faire. ils ont décidé de passer à R plus 2 à R plus 6 et de décaisser tout l'argent qu'il fallait. Tenez-vous bien de 2016 à 2020 ils ont décaissé pour cette entreprise-là 770 millions 73 310 francs qu'est-ce qu'on peut appeler ce genre d'activité je n'oserais pas dire de délecture ou d'activité délectuelle mais c'est un véritable désastre sur le plan financier. C'est une bamboula qui ne dit pas ce qu'on peut. C'est un enrichissement sans cause. C'est tout sauf de la gouvernance et de la bonne gestion. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. la bambance a continué ils se promènent en ville ils passent au siège au lieu de se réunir et de faire un PV non non ils prennent des remboursements de transport donc chaque jour il y avait réunion au bureau sans pour autant qu'il y ait trace à travers des PV de ce qu'ils se sont dit et qu'est-ce qu'ils ont dit au bénéfice de l'habituel et c'est l'habituel qui fait. Au niveau des achats trois prestataires dans la même période visée par l'audit se sont partagés la bagatelle la somme de 342 millions 410 millions ils sont trois c'est eux qui gagnent tous les marchés comment ça se passe mais en contournant allégèrement les procédures édictées par Manuel au mépris de toute la législation et de la réglementation en vigueur dans ce pays tenez-vous au centre de NEMA le directeur qui est chargé de la gestion n'a aucun aucun contrat qui le lie avec l'habituel il avait une indemnité de 250 000 francs jusqu'en janvier 2019 2020 on a procédé à une augmentation de son salaire à hauteur de 59% pour porter ce salaire là à 397 525 depuis février ce directeur là est en Espagne donc il gère ce centre là de manière virtuelle c'est comme ça et cette triste performance là que ce magistrat là a fait au niveau de la gouvernance de cette nuitienne tenez-vous bien ce centre coûte 11 millions 28 000 391 francs à la mutuelle pour ne rapporter que 2 millions 234 000 mais dans quel monde on se trouve si des magistrats et des fonctionnaires du ministère de finances peuvent faire cela en toute impunité donc c'était juste pour vous donner quelques extraits du rapport pour vous installer dans le bain de ce que nous nommons mauvaise gouvernance c'est pire que cela c'est de la délinquance financière pour nous simplement donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure le conseil d'administration extraordinaire avait mis en place un comité ad hoc qui a eu à faire en sorte d'appuyer les impayés qu'ils ont trouvé sur place à saisir les autorités dont le ministère de tutelle des mutuelles de santé dans ce pays qui se trouve être le ministère du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale le ministère de la justice parce que l'homme par qui tous les scandales sont arrivés est quand même un magistrat géré par ce ministère l'égage a été saisi aucun de ces ministères et des membres de l'état n'a daigné jusqu'à présent faire le moindre pas dans le sens de sauvegarder cet outil commun à 40 000 adhérents au lieu de sortir par la petite porte et d'aller pleinement vaquer à d'autres occupations non ces gens ont souvent dit que non cette vache et cette foule aux oeufs d'or on ne va pas l'abandonner comme ça ils ont porté plainte contre le conseil d'administration parce que le comité ad hoc est une émanation de ce conseil d'administration le tribunal de grande instance hors classe de Dakar à son audience de référé du 12 octobre 2020 a décidé de la suspicion des actes issus du conseil d'administration tout en rejetant leur demande qui visait à annuler toutes les décisions qui avaient été prises et une petite anecdote le jour même du délibéré avant même que notre avocat ne sache quelle sort a été décidée quelle a été la décision du juge le trésorier était dans les bureaux et dans les locaux de la MSAE pour dire que nous revenons aux affaires donc ça montre pertinemment que certainement ils sont à l'aise parce que les tribunaux c'est leur jardin mais nous pensons que nous avons la légitimité d'entreprendre le combat que nous avons avec les 40 000 adhérents et tous les bénéficiaires qui sont aux charges de ces adhérents soit une population équivalente banalement à 250 à 300 000 personnes qui dépendent de cette organisation là pour assurer leur sécurité sociale et sanitaire nous sommes dit que nous devons aux côtés du conseil du comité et des administratifs du conseil d'administration nous les adhérents lancer ce mouvement collectif pour prendre en charge le combat pour faire comprendre à monsieur Babacar Ngom et ses affidés que nous ne laisserons pas couler cette mutuelle de santé qui a été mise en place comme elle l'a dit par des pionniers qui se sont battus au fond du Sénégal aller sensibiliser les agents publics dans les universités dans les collectivités territoriales dans les salles de classe dans les administrations déconcentrées dans les administrations centrales pour en faire ce vivrier de prédateurs qui est devenu actuellement notre mutuelle nous disons que c'est assez et nous avons pris la responsabilité de faire en sorte de construire un puissant mouvement social pour les enlever de la direction de notre mouvement et nous avons très bien de la protection d'entre nous dans le monde dans les locais de la validation de leur et nous n'aider de la façon ou de la façon ou de la réaction